Bonjour et bienvenue à ce tutoriel du nouveau logiciel de dimensionnement de cheville WURT Profix Design. Après avoir défini la géométrie de la platine et le chargement appliqué, nous allons maintenant voir comment choisir la bonne fixation et finaliser la note de calcul. Profix Design vous propose trois méthodes pour sélectionner votre ancrage, soit automatiquement, soit en utilisant les filtres ou encore de manière totalement manuelle. Commençons par la méthode automatique. Sur la droite de l'écran, Profix Design vous propose en permanence la fixation la plus optimisée selon son diamètre, sa profondeur d'implantation et son prix. Cette méthode vous permet de toujours sélectionner une fixation techniquement et économiquement viable. En balayant avec la souris les différents taux de charge, l'illustration des différents modes de ruine s'affiche. Si la fixation proposée ne convient pas ou si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant, vous pouvez activer différents filtres sur la partie gauche de l'écran tels que le type et la famille de la fixation, sa matière, son diamètre. Automatiquement, la plus optimisée des fixations filtrées s'affiche à nouveau à droite de l'écran. Pour l'aissellement chimique, Profix Design détermine automatiquement la profondeur d'ancrage optimisée, mais on peut la modifier ici. Enfin, on peut calculer toutes les chevilles et faire son choix manuellement en cliquant sur calculer toutes les chevilles. Pour chaque cheville sélectionnée, le taux de charge s'affiche ici. Si la fenêtre reste vide, c'est qu'aucune cheville ne convient. Par défaut, les chevilles surchargées ou non adaptées ne sont pas affichées. On peut les afficher en cliquant ici. La partie calcul peut être vérifiée ici. Une fois votre choix effectué, on le valide ici. Une autre innovation majeure, Profix Design propose de vérifier l'épaisseur de votre plastique. Pour cela, il effectue un calcul aux éléments finis en tenant compte de la rigidité apportée par le profilé métallique choisi. On choisit la nature de l'acier de la platine. On peut même saisir des caractéristiques spécifiques ici. Une fois le calcul réalisé, le logiciel affiche la répartition des contraintes ainsi que les chevilles et le profilé. On retrouve ici l'épaisseur minimale de la platine calculée que l'on peut adopter ou non. Automatiquement, l'épaisseur de la platine est mise à jour et la cheville correspondante vérifiée. On peut maintenant éditer la note de calcul en cliquant ici. On commence par choisir le niveau de détail de celle-ci. En niveau compact, on obtient les informations concernant le chantier, les hypothèses utilisées, le détail des produits, ainsi que tous les résultats, à savoir les taux de charge pour toutes les combinaisons que Profix a effectuées, et le calcul de l'épaisseur de la platine. En contenu détaillé, vous aurez en plus le détail du calcul des fixations pour chaque combinaison dimensionnante. avec, à chaque étape, la référence du texte utilisé. La date et la numérotation des pages peut être modifiée afin de faciliter l'intégration de la note de calcul dans un autre document. On peut également ajouter un logo ici par simple copier-coller. enfin, on l'imprime ou on l'édite en PDF ici. Voilà, nous venons de voir comment Profix Design vous aide à choisir une solution techniquement et économiquement viable, comment il vous aide à vérifier la résistance de la platine d'ancrage, et enfin, le contenu et la mise en forme de votre note de calcul. Merci. 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 Merci.